J'ai un parcours un petit peu atypique à l'UTC parce que je suis rentré en tronc commun et après deux semestres, malheureusement, mes résultats n'étaient pas suffisants. Et donc, j'ai été obligé de me réorienter, chose que j'ai faite en passant un DOG et en terminant majeur de promo du DOG A à l'époque. J'ai pu réintégrer l'UTC et ensuite faire un beau parcours puisque j'ai réussi à passer un an au Canada, à l'Université de Toronto et ensuite obtenu un diplôme d'informaticien en 1992. À la suite de mon stage de fin d'études, j'ai été employé chez Anderson Consulting dont j'ai commencé ma carrière dans le conseil en faisant des missions notamment d'efficacité et d'efficacité opérationnelle dans l'industrie pétrolière. Et puis ensuite, après un an et demi, j'ai fait mon service militaire parce qu'à l'époque, il y avait le service militaire, donc au commissariat de l'énergie atomique dans une cellule d'audit interne. Et puis ensuite, je suis rentré au Crédit du Nord et c'est là où j'ai finalement poursuivi toute ma carrière dans l'industrie financière. Aujourd'hui, je suis directeur informatique d'une filière d'affacturage chez BNP Paribas qui regroupe à peu près 200 personnes dans l'informatique. Et l'objectif de mon poste aujourd'hui, c'est de construire une plateforme pan-européenne pour gérer tout le système d'information des différents pays de la facturage de BNP Paribas. Dans une journée type, il y a effectivement beaucoup de réunions de façon à s'assurer que l'ensemble des équipes qui sont localisées dans différents pays en Europe se coordonnent bien et les bons objectifs en tête. Donc beaucoup de réunions, beaucoup de temps passé avec les collaborateurs, notamment après l'épisode du Covid, où les gens ont besoin de se retrouver et de beaucoup dialoguer ensemble parce que Teams ne fait pas tout. Et donc, je passe beaucoup de mon temps aussi à créer du lien entre les différentes personnes de mes équipes. D'être très volontaire, de savoir ce qu'on veut, de jamais baisser les bras. Il peut y avoir des moments où finalement, on se sent un petit peu moins bien, mais ce n'est pas irrémédiable. Et il faut toujours garder espoir et toujours avoir un objectif bien clair en tête et s'y tenir et tout est possible.